Le botulisme est une maladie rare, mais grave, qui affecte le système nerveux. Cette affection potentiellement mortelle est causée par une toxine produite par la bactérie Clostridium botulinum. Le botulisme est une préoccupation mondiale, bien qu'il soit plus courant dans certaines régions. Un diagnostic et un traitement précoce sont essentiels, car ils réduisent considérablement le risque de complications, telles qu'une paralysie à long terme et même le décès. Malgré sa rareté, le botulisme représente un défi de santé publique important en raison de son taux de mortalité élevé en l'absence de traitement. Par conséquent, il est crucial de comprendre ses causes, ses symptômes et les mesures de prévention. La sensibilisation du public peut contribuer à une détection précoce et à une intervention médicale rapide, ce qui peut améliorer considérablement l'état de santé des patients. Clostridium botulinum est une bactérie présente dans divers environnements, notamment le sol, l'eau et le tube digestif des animaux. Cette bactérie se développe en condition anaerobie, c'est-à-dire en l'absence d'oxygène. Dans des conditions favorables, Clostridium botulinum produit la toxine botulique, responsable des effets débilitants du botulisme. La toxine botulique est l'une des toxines les plus puissantes connues. Une petite quantité peut provoquer une maladie grave. Cette toxine agite en bloquant les signaux nerveux, ce qui entraîne une paralysie musculaire. La gravité du botulisme dépend de la quantité de toxines ingérées ou absorbées. Comprendre les caractéristiques de Clostridium botulinum est essentiel pour élaborer des stratégies efficaces afin de contrôler sa croissance et de prévenir le botulisme. Le botulisme se manifeste sous différentes formes, chaque forme ayant un mode de transmission spécifique. Le botulisme d'origine alimentaire est le type le plus courant. Il survient après la consommation d'aliments contaminés. Le botulisme infantile touche les nourrissons de moins d'un an. Il se produit lorsque des spores de Clostridium botulinum germent dans leurs intestins. Le botulisme par blessure est moins fréquent. Il se développe lorsque la bactérie infecte une plaie et produit la toxine. Chaque type de botulisme présente des défis uniques en matière de diagnostic et de traitement. Le botulisme d'origine alimentaire nécessite souvent l'identification de la source de nourriture contaminée afin de prévenir de nouveaux cas. Le botulisme infantile exige une surveillance étroite et des soins de soutien. Le botulisme par blessure nécessite un nettoyage de la plaie et l'administration d'antitoxines. Le botulisme d'origine alimentaire survient généralement après la consommation d'aliments mal mis en conserve ou mal conservés. La bactérie Clostridium botulinum peut survivre dans ces environnements et produire la toxine si les conditions sont favorables. Les aliments mis en conserve à la maison sont une source fréquente d'épidémies de botulisme car les méthodes de mise en conserve à domicile ne permettent pas toujours d'éliminer efficacement les sports. Les aliments en conserve du commerce peuvent également être contaminés, mais les réglementations strictes en matière de sécurité rendent cette éventualité moins probable. Les aliments fermentés et les charcuteries constituent d'autres sources potentielles de botulisme s'ils ne sont pas préparés dans des conditions d'hygiène optimales car ils peuvent abriter la bactérie. Il est crucial de comprendre les voies de transmission du botulisme afin de mettre en œuvre des mesures efficaces de sécurité alimentaire, de prévenir de futures épidémies et de protéger la santé publique. Les symptômes du botulisme apparaissent en généralement dans les 12 à 36 heures, suivant la consommation d'aliments contaminés. Toutefois, la période d'incubation peut varier de quelques heures à plusieurs jours. Les premiers symptômes sont une vision double, une vision trouble, un affaissement des paupières et des difficultés à avaler. À mesure que la toxine se propage, une faiblesse musculaire se développe et peut évoluer vers une paralysie. Sécheresse buccale, nausée, vomissement et constipation sont d'autres symptômes possibles. Dans les cas graves, le botulisme peut entraîner une insuffisance respiratoire, une affection potentiellement mortelle. Il est crucial de reconnaître les symptômes du botulisme afin de consulter rapidement un médecin. Un diagnostic précoce améliore considérablement les chances de guérison. Le diagnostic du botulisme repose sur une combinaison d'évaluations cliniques et de tests de laboratoire. Le médecin commence par examiner les antécédents médicaux du patient et procède à un examen physique. Il recherche des signes et symptômes spécifiques, tels qu'une faiblesse musculaire, un affaissement des paupières et des difficultés à avaler. Les tests de laboratoire sont essentiels pour confirmer le diagnostic. Ces tests consistent à analyser des échantillons de sang, de sel ou de vomissure afin de détecter la présence de la toxine botulique. En cas de suspicion de botulisme d'origine alimentaire, des échantillons de l'aliment suspect sont également analysés. Un diagnostic rapide est crucial car il permet d'administrer rapidement un traitement et de prévenir la progression de la maladie. Le traitement principal du botulisme est l'administration d'une antitoxine. Ce médicament permet de neutraliser la toxine botulique qui circule dans le sang. L'antitoxine est plus efficace lorsqu'elle est administrée rapidement. Dans les cas graves, les patients peuvent avoir besoin d'une ventilation mécanique pour les aider à respirer si la toxine paralyse les muscles respiratoires. D'autres mesures de soins de soutien peuvent inclure l'administration de liquides et de médicaments par voie intraveineuse, afin de gérer les symptômes et de prévenir les complications. Le rétablissement après un botulisme peut être long. Il faut parfois des semaines, voire des mois, pour retrouver sa force musculaire et ses fonctions. Un traitement précoce réduit considérablement le risque de complications à long terme et de décès. La prévention du botulisme passe par le respect de règles strictes en matière de sécurité alimentaire. Il est essentiel de bien stériliser et de bien conserver les aliments afin de détruire les spores bactériennes. Il est essentiel d'utiliser des autocuiseurs pour les aliments peu acides, tels que les légumes, les viandes et les poissons. Le maintien d'une hygiène adéquate lors de la préparation des aliments est également essentiel. Il convient notamment de se laver soigneusement les mains, de nettoyer les surfaces et de garder les aliments crus séparés des aliments cuits. Il est crucial de sensibiliser le public aux pratiques de manipulation sûre des aliments afin de réduire l'incidence du botulisme. En suivant ces recommandations, les individus peuvent réduire considérablement leur risque de contracter cette maladie grave. Le botulisme est une maladie rare en France. Cependant, elle reste une préoccupation de santé publique. L'Institut national de veille sanitaire, INVS, recense quelques dizaines de cas de botulisme chaque année. La plupart de ces cas sont liés à la consommation d'aliments en conserve fait maison. L'INVS surveille activement les cas de botulisme et met en œuvre des mesures de contrôle pour prévenir les épidémies. Les campagnes de sensibilisation du public et les programmes éducatifs sont essentielles pour informer la population sur les risques liés au botulisme et fournir des conseils sur les pratiques de manipulation sûre des aliments. Grâce à ces efforts, la France s'efforce de maintenir une faible incidence de cette maladie potentiellement mortelle. Le botulisme est un problème de santé mondial qui touche des personnes de tous âges. Cependant, certaines populations sont plus vulnérables, notamment les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes âgées. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, reconnaît le botulisme comme une maladie d'origine alimentaire grave. L'OMS s'emploie à renforcer les systèmes mondiaux de surveillance et à promouvoir des normes de sécurité alimentaire afin de réduire l'incidence du botulisme dans le monde. L'accès aux soins de santé et à un traitement rapide est crucial pour la prise en charge des cas de botulisme, en particulier dans les pays en développement. La collaboration internationale est essentielle pour relever les défis posés par le botulisme à l'échelle mondiale. Le botulisme a une histoire longue et fascinante. Les premiers cas recensés remontent au XVIIIe siècle. A cette époque, les épidémies étaient souvent liées à la consommation de saucisses contaminées, d'où l'expression « empoisonnement à la saucisse ». A la fin du XIXe siècle, les scientifiques ont identifié la bactérie responsable du botulisme. Cette découverte majeure a ouvert la voie à la mise au point d'une antitoxine au début du XXe siècle. La découverte de la toxine botulique a également conduit à des applications médicales inattendues. A petite dose contrôlée, la toxine est utilisée pour traiter diverses affections, notamment les spasmes musculaires, les migraines et la transpiration excessive. La toxine botulique est aujourd'hui un outil précieux en médecine et en cosmétique. Merci d'avoir regardé notre vidéo sur le botulisme. Si ces informations vous ont été utiles, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux pour sensibiliser le public. Votre soutien est précieux pour nous. La sensibilisation au botulisme est essentielle pour un dépistage et une prévention précoce. En partageant cette vidéo, vous contribuez à un effort mondial d'éducation et, potentiellement, à sauver des vies. N'oubliez pas que le savoir est une arme. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Restez informés, restez en sécurité et merci de faire partie de notre communauté.